Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Une formation entièrement féminine de la Ligue de Décaké de Rivière-du-Loup a remporté les grands honneurs du championnat québécois de Décaké, présenté du 10 au 12 septembre dernier dans Charlevoix. L'équipe s'est imposée en finale de la classe FD en vainquant les Chicks de la Rive-Sud de Montréal par la marque de 2 à 1 en prolongation. Très énorme, on a gagné en prolongation, donc là c'est ceux qui vivent pendant un petit bout là. C'était quand même des matchs serrés, même en demi-finale, tout le long du tournoi, on a quand même eu des matchs serrés, donc celle-là en prolongation, on avait hâte de compter. En tout cas, on s'est mis à respirer enfin quand on a compté, mais c'était bien serré, c'était une bonne équipe de l'autre bord. On souhaite toujours gagner, quand tu t'en vas faire le championnat, c'est ça le but ultime, c'est de gagner, mais est-ce qu'on y croyait? C'est toujours embêtant, on ne sait jamais vraiment le calibre des autres équipes, on y va, on pense qu'on est du bon calibre, mais c'est toujours une surprise jusqu'à temps qu'on ait joué nos premiers matchs, qu'on ait vu un peu le calibre des gens là-bas, mais finalement, on était bien content. Oui, et puis on a une bonne cohésion d'équipe, ça a vraiment bien fait. Membre des Albatros du Collège Notre-Dame, Philippe Labry a été nommé capitaine de l'équipe cette année. Reconnu pour son leadership et son bon esprit d'équipe, il est accompagné de Karl-Anthony Massé, Thomas Levasseur et Benjamin Vigneault pour compléter le groupe de leaders. C'est toujours vraiment le fun, moi je viens de la ville de Vierteloup, ce n'était pas la première fois, j'ai vu plusieurs équipes des Albatros jouer, ça a été une fierté, quand les coachs me l'ont annoncé, j'étais fier, plusieurs émotions qui sont venues, je pense à ma famille, tous les sacrifices qu'on a fait au fur des années, c'était vraiment le fun. On avait un bon groupe de leaders en partant dans notre équipe cette année, on avait 5 joueurs de 17 ans, c'est sûr que ça l'aide, parce que Mijetro c'est souvent une ligue de 16 ans, il y a quelques-quinze ans. On avait un bon groupe de leadership en partant, j'ai des bons assistants, puis même il y a des joueurs qui n'ont pas de lettre sur leur chandail, c'est d'excellents leaders qui vont pousser dans le bon sens pour qu'on ait la meilleure équipe possible. Je suis un gars qui aime ça, parler avec les autres joueurs, je les encourage, j'essaie d'être le meilleur coéquipier possible à tous les jours, la raison exacte, je ne peux pas vous dire, il faudra demander à mes entraîneurs. Andréanne Dumont a participé à l'épreuve demi-Ironman du Triathlon Esprit de Montréal au début septembre. L'athlète a franchi la ligne d'arrivée au premier rang de sa catégorie et en deuxième place parmi les 83 femmes inscrites. C'est sûr que j'étais très contente, parce que avec le COVID, ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas fait de compétition, c'était comme un retour, c'est sûr que j'étais très contente. Je n'avais pas assez bu sur le vélo, donc à la course, j'ai eu vraiment beaucoup de crampes, il a fallu que je diminue la vitesse de course. Les derniers kilomètres ont été un peu plus pénibles. L'objectif était de le faire autour de 4h30, j'ai fait 4h32, mais si j'avais fait la gestion d'hydratation, si ça avait été mieux géré, je pense que je l'aurais atteint. Mais j'étais quand même contente. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.